Aujourd'hui, nous allons parler comment dire du temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Eh bien, on va apprendre en une journée tous ces éléments parce que c'est très simple en chinois. Nous n'avons pas de conjugaison. Chaque fois, quand on dit un temps, on doit changer le nom de ce temps. Par exemple, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est «今天 ». Dans notre phrase, «今天, moi,在家工作 ». Maintenant, je change à « hier ». C'est «昨天, moi,在家工作 ». La barre du mot «今天 ». On n'a rien changé d'autre mot dans la phrase. C'est «昨天 ». C'est-à-dire « hier ». On utilise aussi « tien ». Parce que c'est « par rapport au ciel ». « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. «明天 », «明天 », «明天 », ça veut dire « demain ». «明天, moi,在家工作 ». Ok ? Nous avons déjà appris comment faire une phrase en chinois quand on a plusieurs éléments. On a exemple comme «今天, moi,在家工作 ». «今天 », c'est « aujourd'hui ». Donc, c'est le temps. Où, moi, c'est le personnage. Saïdia, ça veut dire à la maison. Donc, c'est à quel endroit. Gonzo, c'est l'action. Travailler. Donc, dans cette phrase, on a le temps. Donc, c'est quand. Le personnage, qui. L'endroit, où. L'action. Faire quoi? Maintenant, je vais vous apprendre comment on dit en chinois pour ces questions. Par exemple, si je vous dire quand. En chinois, on a plusieurs façons de dire. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire comment. Na tien. Na tien. Na, ça veut dire lequel. Tiens. Jours. Donc, c'est quel jour. Na tien. Ok? Na tien. Quel jour. On peut aussi dire. Shemme, shiho. Shemme, ça veut dire quoi. Shiro, ça veut dire moment. Ça veut dire quel moment. Shemme, shiho. Du coup, si je vous demande quel jour du travail à la maison. Je peux remplacer. C'est quand on demande le temps. Maintenant, si on vous demande quelle personne, je peux vous demander chez, 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 ça veut dire qui, ok? Chez,今天 chez在家工作,今天 chez在家工作, ok? Aujourd'hui, qui travaille à la maison, ok? Aujourd'hui, qui travaille à la maison, ok? Zainar, ça veut dire, à quel endroit ? Zainar, pourquoi on dit nar ou narli ? Il y a une petite différence. En fait, en Chine, les gens du nord aiment bien parler avec R à la fin d'un mot comme idière. Du coup, ici, on peut dire nar, mais pour les gens du sud, on dit narli, ok? Quelle endroit, c'est narli ? N'est-ce que vous travaillez ? C'est-à-dire où tu travaillez ? Donc, je peux demander, aujourd'hui, tu travaillez à quel endroit, ok? Pour demander une action, on dit faire quoi en Chinois, c'est faire quoi ? Voyez, ce veut dire quoi ? Donc, faire quoi ? Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi ? Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi ? Vous voyez, chaque fois que je remplace le mot d'une question dans cette phrase existante. C'est-à-dire qu'en Chinois, on n'a pas besoin de mettre le mot question au début de la phrase. On peut juste remplacer l'endroit qui doit être. Donc, si je remplace tout, c'est quand, qui, où, fait quoi ? Ce sera en Chinois, c'est Dans la langue chinoise, on peut construire une phrase qu'avec un mot. Du coup, par exemple, si j'ai dit « Jintén, moi, déjà, gongso » Mais je parle très vite et je dis « Jintén, moi, déjà, gongso » Et puis, tu n'as pas compris juste un élément. Donc, tu peux me demander, par exemple, si, ce, quel jour, tu n'as pas compris. Tu peux me demander « Jume chinoise » « Jume chinoise » Parce que j'ai déjà dit la phrase. Donc, tu me demandes « Jume chinoise » 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 Quelle jour ? Jume chinoise quand ? Dans ce cas-là, je vais te répondre Je ne dis pas toute la phrase parce que je suis finieante Si tu n'as pas compris ce qui Qui travaille à la maison aujourd'hui Donc tu peux demander directement Et puis je peux dire Si tu n'as pas compris à quel endroit je vais travailler Aujourd'hui, tu peux me demander C'est là, c'est là Où c'est, où c'est, c'est là Et après je dis C'est à la maison Si par exemple tu n'as pas compris Qu'est-ce que je vais faire Donc tu peux te demander Je peux te dire Voilà, c'est ça la langue chinoise On peut faire compliqué et on peut aussi faire simple Quand on démarre, on préfère démarrer avec des éléments simples Mais on doit comprendre pourquoi on fait avec ce genre de module Voilà, c'est notre langue J'espère que tu aimes ce cours Et puis cette semaine, nous allons apprendre des vocabulaires Pour remplacer chaque élément Comme ça on connait plus d'endroits Plus de temps Plus de personnages Etc Sur ce, je te dis un bon cours À demain Au revoir Bon cours Paramed says